9h30, en gare de Tournon, par un beau dimanche de juin. Nous sommes un groupe d'amis qui nous intéressons au chemin de fer, particulièrement au chemin de fer ancien. Et nous avons essayé de récupérer en somme une partie de ce réseau qui avait beaucoup d'intérêt sur le plan historique et sur le plan du paysage, de l'agrément, afin de ne pas partager la chose au public. Et je suis venu un jour passer mes vacances en 70, j'étais absolument tous gasmé par cette chose. Et alors j'habite à Paris, je travaille à Paris et je descends assez souvent ici, tous les 15 jours et des fois même tous les 8 jours. Alors il faut élever ça, c'est même parce que ça fait même 1200 bornes à l'air-tour, mais enfin, vraiment pour la passion, moi j'aime ça. Bah moi ma foi, ça me plaît de venir là en Ardèche. Et puis de toute façon, ce que je fais au chemin de fer, c'est un travail de bureau. Alors, je fais rouler des trains, mais la semaine je roule dessus. Tandis que la semaine, je fais rouler des trains à partir de mon bureau et le dimanche, je viens là et je roule sur les trains. En somme, ça me change. Et surtout que dans notre ligne, il n'y a que des marchandises. Alors ici, je vois des voyageurs au moins. C'est une chose qui change, vous voyez. Vous êtes rétribués les uns les autres ? Ah non, c'est entièrement bénévole. Alors est-ce que vous êtes un mécanicien du dimanche ? Euh, un chauffeur du dimanche, oui. Vous êtes un chauffeur du dimanche ? Oui, exactement. Et c'est pas votre métier ? Non, je suis chauffeur d'autocard normalement. Et pourquoi est-ce que vous faites ça ? Par plaisir. Parce que j'adore ces vieilles machines là. Vous êtes à l'artrette ? Oui, je suis à l'artrette. Et quand nos amis ont repris le chemin de fer après sa fermeture par le CFD, ils sont venus me chercher pour l'entretien et la conduite. C'est principalement l'ambiance qui me fait revenir là. Là, vous n'allez pas faire de la vitesse, ça ne va pas très vite. Non, non, mais c'est une promenade qu'on fait. Une promenade pour voir quoi ? Le paysage. Oui, c'est une ordinateur. Le paysage ? Oui. Le paysage. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous savez tous les mêmes chansons. Parce qu'on fait partie de la même société. L'Amicale Laïque de Saint-Font. Qu'est-ce que c'est ? Où c'est ça, Saint-Font ? C'est à 5 km de Lyon. On a les pétroles, Saint-Gobain, Rhône-Poulenc, Cibon, centre de recherche, raffinerie. Cette sortie, qu'est-ce qui vous en a donné l'idée ? Eh bien, c'est Monsieur mon Président. La première chose, c'est faire une sortie ensemble et se retrouver dans la nature, chanter et rigoler et apprendre à faire un bon gueule-ton. Et ce soir, on ne sait pas comment on rentrera, mais ça ne fait rien, on est en quart. Alors aujourd'hui, santé, sobriété, il n'y en a pas. C'est la fête ? C'est la fête, c'est la fête, surtout avec un spectacle plus comme ça. C'est nature. Nature, c'est rare à l'heure actuelle. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. C'est amigable ces machines, hein ? Oui, mais nous les entraînons bien, nous faisons les réparations nous-mêmes. Il y a beaucoup de monde, là, vous connaissez combien de personnes ? Oh, un train comme ça, 800, 800 voyageurs. Ah oui. Il y a beaucoup de monde, là, c'est un mec comme ça. Ah oui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.